aujourd'hui on est d'humeur calme non c'est bien pour ça qu'on va parler de violence et ça va se faire avec albin c'est lui c'est moi albin j'ai l'impression que tu lis des livres c'est pas gentil c'est même plutôt méchant c'est plutôt méchant pourquoi le mal c'est vraiment une vraie question ça à moitié pourquoi le mal saint augustin le retour alors pourquoi le mâle c'est une excellente question je me l'étais jamais posé alors le mal parce que c'est bien déjà parce que non mais c'est pas une vraie question mais non mais c'était pour te troller on continue non la vraie question au départ on voulait parler d'anéantie de sarraken et puis bon on s'est dit non il ya plus de choses à dire et en dehors c'est surtout que je l'avais pas relé depuis dix ans moi depuis cinq ans on prend ça à un autre moment le mais il ya quand même un truc qui reste c'est pourquoi on a envie ou pourquoi on va lire des livres violents pourquoi mettre de la violence en littérature ça pourrait être un échappatoire une échappatoire c'est un échappatoire c'est une échappatoire c'est ce que tu veux c'est féminin j'ai vérifié hier à l'instant hier bon je crois donc oui c'est un échappatoire mais c'est enfin quand tu parles de violence dans la littérature il peut y avoir différents types de violences il ya de toute façon il ya des violences de style aussi tu faisais une vidéo sur céline il y a pas longtemps c'est un style violent c'est un style violent avec des situations violentes ça heurte c'est fait pour heurter le lecteur il ya beaucoup de choses de ce genre là qui sont violents le style violent peut exister je tiens avant la vidéo on parlait de enfin je parlais je parle tout seul en général de la maison c'est donc ça je parlais de peter sotos qui est un type qui faisait de la musique industrielle dans les années 80 qui écrit des choses non je te ferai pas lire non ça peut pas ça va pas t'intéresser c'est pas exactement le genre de choses que tu trouves intéressante c'est quelqu'un qui a été édité en france dans la enfin ses premiers livres c'était chez la misardine et donc oui c'est quelque chose d'extrêmement violent d'extrêmement glauque beaucoup de gens ne le lisent pas en gros c'est tous les tréfonds de ce qu'il ya de pire dans l'être humain enfin des imagines des récits sur fin des entiers de gens qui traînent dans des homophobes qui traînent dans des backrooms de de sonnage pour refiler le sida comme ça enfin ils sont contents et tu enfin c'est c'est de la violence pure et le style aussi est extrêmement violent oui donc un style extrêmement saccadé des phrases nominales des choses assez brutales donc oui il ya un style de la violence aussi parce que là tu me donnes des exemples et ça marche quand même aussi avec céline ça marche avec céline des choses où est la diégesse et le style sont violents voilà mais ça peut être séparé ça peut être séparé on pourrait imaginer les rignes en paysage raconté de façon méga trash je pense à fenlon quoi tu vois les aventures de télévac raconté moi je vois plutôt le contraire je vois plutôt un truc plutôt enfin la les le flaubert le flaubert barba entre guillemets de salambeau où le style est extrêmement beau déjà mais classique avec la classique non mais c'est enfin brillant je sais pas quoi dire t'arrives justement dans un truc un peu baroque voilà mais avec des ben t'as quand même t'as pas le même style que dans madame bovary ou dans un coeur simple tu vois non encore encore simple c'est compliqué là j'allais bien dire un coeur simple c'est compliqué genre mais bovary easy ouais ouais je te comprends ouais un coeur simple c'est compliqué mais et puis c'est marrant dire encore ça me c'est compliqué oui je t'ai eu à la place suffit de rien donc oui le salambeau de flaubert ou le le saint antoine c'est un style un style baroque clinquant brillant beau mais avec des thèmes extrêmement violents sur je crois que c'est sur saint antoine ouais c'est sur saint antoine que ronan disait c'est un livre malsain il ya tous les érognostiques du troisième siècle après jésus-christ qui bouffent enfin des caïnites qui bouffent du placenta enfin il ya de quoi faire quand même ah oui ça plaisait pas ronan ça devait être bien alors t'es méchant t'es méchant t'es vraiment méchant la violence donc mais là en livre violent parce que par exemple lire céline aujourd'hui c'est quand même peut-être moins heure moi je sais pas si c'est moins violent il ya toujours des gens qui veulent retirer céline il ya toujours enfin quand il ya céline à la radio on veut censurer l'émission enfin oui les pamphlets surtout font public voyage au bout de la nuit aussi oui oui enfin le céline peut être violent mais ça c'est parce qu'il a une idéologie violente enfin sauf si la violence son idéologie est quand même violente les thématiques abordées sont violentes enfin c'est un tout violent céline je n'aime pas les gens ça c'est bien mais mais ça reste enfin c'est la même chose que pour les futuristes italiens type marinetti et compagnie enfin il ya une idéologie de la violence une beauté de la guerre une esthétique de la guerre je suis en train de prendre que des fascistes en fait je suis toute petite et tout vachement grand tu veux qu'on échange en fait des chaises ouais mais je t'ai dit que enfin tu m'as dit sérieux non mais ça va aller aller après on échange vas-y passe parce que je trouve que quelqu'un ne va pas non ça sera moins violent comme ça tu vois regarde nous allons vers l'harmonie regarde comme c'est harmonieux c'est l'harmonie qui veut ça oui mais il ya l'antéchrist aussi tu vois non mais tu vois parce que comme ça là elle est un peu plus hop bon allez on continue voilà donc je me rends compte que quand même que j'utilise que des auteurs plus ou moins d'extrême droite je parle de marinetti elle parle de céline peter sotoze je préfère même pas savoir de quel bord il fait partie est ce qu'il ya de la littérature de de gauche qui va avoir alors ça tombe bien parce que j'ai écrit un article non non mais il y avait un quelqu'un de très très bien qui a avant cette vidéo m'a dit tu vas parler de manchette c'est bien salut toi il ya du hors champ avec ça donc oui oui jean patrick manchette c'était un peu l'heureux des années 60 et c'était un donc il écrivait du néo polar du roman noir français dans les années 60 70 pas 80 et en gros c'est une littérature de la violence mais il était vraiment d'extrême gauche aussi enfin il ya une certaine forme de de jouissance à décrire des scènes violentes parce que enfin est ce que dans le cas c'est de la punition le plaisir c'est un plaisir de voir le châtiment de quelqu'un qui aura mal agi ou la violence gratuite la criauté par la criauté il ya quelque chose de la violence gratuite enfin il ya un moment la violence aussi s'accompagne d'une destruction des normes comme finalement dans dans ça destruction des normes destruction du genre destruction du style destruction de la forme roman destruction si on aime bien la psychanalyse destruction du surmoi destruction de tout quoi enfin il ya et donc et donc et donc ça veut dire que une littérature violente c'est une littérature qui n'est pas une littérature d'abjection c'est une littérature qui amène du plaisir je crois sauf que dans pittor soto il ya vraiment un dégoût à la fin on a déjà un dégoût de l'avoir lu un dégoût de s'identifier à quelqu'un qui fait des choses pareilles mais d'une certaine manière il ya ça fait un peu purge c'est on est content de cette idée de toute cette chose qui était en nous qui pouvait nous dégoûter sans qu'on y prête attention alors que dans un type comme comme manchette il ya quand même une non une jouissance de la destruction pure enfin des supermarchés qui prennent feu des décors qui s'empilent qui sont en plus complètement anonyme enfin mais là on n'est pas du tout au niveau d'une catharsis alors non c'est regarde d'aillard c'est de la violence pure c'est la destruction c'est comme plaisir de et ben et ben pour reconstruire quoi c'est pour le plaisir non c'est purement néiliste pour le coup c'est deux optiques différents de la violence finalement je t'écoute entre le néilisme et la je t'écoute là je te sens bien donc oui construit quelque chose sur sa destruction mais tu savais que la passion de la destruction était maintenant une passion créatrice allez explique moi ça bah connu non donc non en fait il ya pas grave pour la date je pense qu'on va retrouver ça au besoin 50 60 on s'en tape donc non le 1800 et des bananes donc on n'oublie pas les bananes jamais voilà non non qu'en fait il ya dans comment dire dans la la norme voilà on va on va utiliser l'image de norme l'image de norme n'importe quoi donc merci on est là pour créer du concept donc on détruit donc on détruit finalement les normes qui sont qui peuvent paralyser qui peuvent paralyser l'esprit qui peuvent scléroser un genre un style et pour essayer finalement de le faire exploser et de cette explosion il y aura finalement un autre ordre qui découlera et qui sera une nouvelle création et qui finalement sera détruit à son tour etc 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 ça finalement c'est du baconine mais c'est aussi si on considère un avancement dans les littératures c'est comme ça aussi que la littérature pourrait avancer c'est l'internité la spirale de goet absolument qui se relie avec une espèce de dialectique qui passe notamment que michelais trouve chez vico dans les allées et les retours de l'histoire ça serait ça pour enfin tu parles de michelais de goethe moi je vois aussi du hegel des trucs comme ça mais bon les gueules sans goethe ça serait plus les gueules mais oui c'est toujours ça finalement il ya et c'est aussi des gens rigolos comme comme jeunet bataille enfin donc il ya toujours un ordre qui est créé qui est détruit qui reforte enfin de cette destruction de ce chaos sort un nouvel ordre qui a lui-même détruit etc etc mais alors cette destruction elle est intéressante à mettre en place pour le plaisir qu'elle va engendrer et parce qu'elle va permettre autre chose ou est ce qu'il ya une énergie spécifique à la destruction qui est créé à une énergie à mon avis il ya une énergie spécifique à la destruction parce que déjà la destruction enfin et enfin il ya une sorte de tu parlais de spirale mais il ya une pulsion qui ne s'arrête jamais finalement dans cette destruction il ya quelque chose une fois que tu es lancé tu deviens de plus en plus enfin voilà il ya une forme pas d'inertie mais enfin tu t'arrêtes plus tu avances tu avances non mais tu as une énergie cinétique c'est bon ça c'est la seconda un peu de première ouais c'est la physique quoi c'est oula bref on va continuer non mais mais après ça le fait que tu sois de plus en plus violent c'est des choses qui littérairement vont amener des effets de gradation donc c'est pas mal par exemple avoir des conclusions mais est ce qu'on peut vraiment poursuivre même alors dans la vie la violence en changeant la violence est compliqué c'est quand même bien vivre ensemble bon à question on va clore ces parenthèses mais littérairement est ce que c'est possible d'avoir toujours un cycle de destruction je veux dire est ce que c'est pas aussi un épuisement je sais pas de la narration bah regarde ça il ya du narratif ça il ya quand même enfin justine ça s'épuisent quand c'est quand elle prend la foudre et mais ça c'est un décembre qui n'a c'est pas un état de soeur dans plus elle est débile quoi enfin je regarde ça je regarde quoi je regarde je n'ai ce qu'il ya des fins vraiment non enfin finalement la fin c'est c'est un peu l'entropie quoi tu dépenses de l'énergie tu dépenses de l'énergie tu dépenses de l'énergie et puis au bout d'un moment tu meurs parce que tu n'as plus d'énergie c'est ça la conclusion finalement est ce qu'on peut faire une chute vraiment structurée sur une littérature violente je crois pas enfin la chute structurée c'est la mort de l'auteur pas barthin à la mort coûte donc c'est à dire finalement ça s'arrêterait parce qu'il n'y a plus personne pour écrire et on aurait un celine qui s'en est consumé dans son écriture ça c'est vraiment une certitude mais elle mais mais littéralement c'est pas comme une contradiction finalement pourquoi c'est à dire que si je sais ça contredit l'idée même d'une intrigue avec une résolution enfin tu vois l'aristote ou peut-être classique tu as un début une péripétie et puis ça se résout regarde de la façon du nôtre regarde l'intrigue de ça enfin est ce qu'on peut vraiment pas c'est pas de l'intrigue c'est du ressassement voilà enfin il y a assez de répétitions mais tu lis beaucoup ça franchement je le dirai pas devant une caméra je veux dire j'ai feuilleté je style elle l'allume elle dira pas devant une caméra j'ai plus lu la philosophie de Boudoir et je sais pas on s'ennuie on s'ennuie mais il y a quand même quelque chose de libératoire pour moi vraiment dans cette atomisation des normes du style c'est assez rigolo parce que j'avais lu un truc chez je crois que c'était chez une nuit quoi pas cher en gros sad qui disait qui racontait comment faire un bon roman et et quand on lit du sad à côté on se rend compte qu'il ne respecte aucune de ses règles ah tu te souviens de ses règles c'est un truc avec une un truc classique pas de répétition c'est exactement le contraire de ce qu'il fait en fait donc il savait qu'il faisait des mauvais romans mais il veut détruire il veut détruire le bon il veut détruire les règles il veut tout enfin pour moi c'est c'est un grand destructeur donc c'est contradictoire avec l'idée de littérature mais parce que l'idée de littérature elle-même doit être abolie je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là pour ça il ya enfin il faut enfin à partir du moment où il ya une norme chez ça il faut la détruire à partir d'un moment où il ya un obstacle il faut le renverser mais il n'y a pas un moment où la destruction devient elle même une norme non il ya un moment où la destruction comme il ya plus grand chose à détruire ben on se détruit soi même c'est aussi dans ça c'est de l'autophagie des trucs comme ça enfin de l'auto destruction pure enfin tout doit partir finalement sur une grande explosion mais ça ça amène quelque chose de conclusif même si c'est destructeur un vide est ce que le visage sur le vide bas d'une certaine manière ça débouche sur le vide mais ça fait aussi table rase c'est toi la spécialiste de benyamin rappelle toi le caractère mais si elle vous le dira pas mais le caractère destructeur de benyamin c'est ça enfin lui je sais pas si tu te rappelles de ce texte là mais en gros c'est c'est quelqu'un qui fait de de l'espace pour passer et pour laisser les autres derrière lui passer et ça se termine de manière très très gaie hein le texte c'est il trouve pas d'intérêt à la vie mais mais il voit pas pourquoi il se donnerait la mort je crois que c'est les deux dernières lignes de benyamin de ce texte d'ailleurs je vois pas du quel tu parles une caractère destructeur je pense pas l'avoir l'issueur c'est dans le tome 3 des oh la vache c'est la honte moi j'ai oublié tu vois heureusement que je te fais venir n'est ce pas donc donc oui donc c'est le vide c'est mais finalement ce b4 c'est du post destruction alors si tu prends moloï ou malade enfin il y a plus grand enfin c'est du post vide oui oui c'est vrai quelque chose comme ça oui alors tu as quand même un phénomène des dégradations qui ont fait un peu intrigue mais oui oui et puis il ya quand même il ya un côté enfin comment dire une espèce de destruction permanente quoi quelque chose qui détruit ce qui vient de créer qui détruit ce qui vient de créer etc 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 enfin c'est une ça fait bizarre mais ça fait de dire ça mais ça fait un peu révolution permanente mais mais c'est ça c'est une destruction destruction en fait il ya quelque chose comme ça qui détruit sa propre destruction enfin c'est pour en arriver finalement à une espèce de oui de 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 liberté totale il ya aussi une conception de liberté totale mais une liberté totale où finalement on n'est plus que un gigantesque monde on est à soi même le monde ce qui est le but de ça c'est le retour à la monade finalement c'est le retour à monade si t'es branché si c'est le retour à la mer si t'es branché ça c'est le danser sur un chandrine finalement c'est toujours la même chose qui dira ça à la piste ou à ma mère mais mais de cette donc la destruction qui finit par être une norme qui se détruit et donc finalement s'auto engendre puisque ça devient la même chose elle même quelque chose de s'attendre là ça c'est du monstrueux l'auto engendrement ou de l'esquizophrie mais est ce que l'auto engendrement c'est du monstrueux je sais pas je ne crois pas enfin est ce que l'auto est ce que le concept même d'émancipation n'est pas aussi un concept d'auto engendrement mais alors là est ce que l'émancipation est monstrueuse camarade je vais te donner un seul exemple des mémoires d'une jeune fille ranger une certaine simone elle devient elle même monstre quand elle commence à passer trois licences en même temps je sais pas si tu te souviens d'une anecdote ça avait marqué à l'époque où je l'ai vu donc ça date et elle redouble d'efforts et de travail parce qu'elle devient elle même monstre et donc elle gagne à la fois l'admiration et la distance et ça en raconte et elle finit par être traité de monstrueuse et c'est en fait une étape le diplôme pour beauvoir et c'est logique en fait dans son parcours personnel et la première étape d'émancipation la seconde c'est paradoxalement celle de la rencontre avec sard qui l'amène à compléter sa formation etc pourquoi elle fait ça pourquoi fait ça parce qu'elle veut à la fois c'est très bizarre c'est paradoxal alors là là je travaille sur souvenir de ma troisième elle elle est à la fois dans la volonté de d'un prolongement parental tu vois et en fait elle dépasse totalement et donc détruit la tente voilà c'est exactement ce que je voulais te faire dire c'est bien en gros oui enfin c'est ça mais elle veut détruire quand même les normes que la société lui a fixé ou que ses parents lui ont fixé même si elle reste un prolongement de soi même enfin de ses parents tout en détruisant les normes qui lui ont fixé pour en arriver à une espèce d'émancipation je crois que le moment des diplômes elle est dans quelque chose où elle ne se voit d'abord que comme un prolongement elle ne comprend pas qu'elle est en train de détruire un schéma en fait très borné d'attente pour les jeunes filles particulièrement bornées quand même dans les années 30 mais qu'elle dans les années 30 même 20 finalement je sais plus quoi c'est l'époque colette aussi bon ça c'est dix ans avant mais et elle non mais c'est plus années 20 en fait mais elle mais c'est après qu'il ya vraiment un acte qui va être dans l'émancipation et qui passe finalement et peut-être très symboliquement notamment par le détournement de l'hiver de ses élèves oh on a dit de très méchantes choses je suis propre dans le secondaire donc on donnera pas ton autre famille ni ton lieu d'établissement sauvez moi donc oui mais il y a quand même enfin c'est toujours le même problème c'est tu parles de monstruosité et rappelons-le devant la caméra la violence c'est mal c'est ce que tu disais le vivre ensemble c'est bien la violence c'est mal mais c'est tout sur l'astronanien bon mais ça permettra de faire venir vers une autre vidéo c'est super c'est dégueulasse donc mais dans cette idée de destruction de la norme de destruction finalement de comment dire du dominant aussi le dominant qui impose les normes enfin c'est celui qui a en général qui fixe ses codes qui fixe les règles qui fixe le possédant le dominant etc donc oui il y a un côté monstrueux qui fait peur etc etc d'un point de vue moral bon d'un point de vue naturel on s'en fout mais d'un point de vue moral oui c'est monstrueux mais d'un autre côté à la fin il y a quand même émancipation une fois que tu as détruit ces normes et cette émancipation et ce diplôme chez c'est voilà chez Beauvoir enfin ça reste toujours cette idée de violence qui à la fin se termine par une libération par une jouissance par une émancipation ou quelque chose de cet endroit là à chaque fois et dans ça c'est la destruction du monde chez Beauvoir c'est avoir son diplôme Beauvoir est quand même plus cool c'est pour ça qu'elle a quand même pris un peu la défense de ça tout en attaquant mais au fond ils se ressemblent je vais te poser une question troll finalement l'ironie c'est violent oh ça se dégonfle est-ce que l'ironie est violente ? parce qu'au bout de cette destruction s'il n'y a plus rien à détruire qu'est-ce qu'il reste ? cette autophagie symboliquement c'est l'ironie moi aussi l'ironie mais c'est l'ironie c'est ce que tu balances quand t'as pas les armes finalement c'est de la destruction en mineur mais oui l'ironie c'est pour commencer c'est du petit théorisme pour étudiants l'ironie c'est moi quoi c'est c'est voilà enfin tu sais pas vraiment où attaquer comment attaquer donc tu développes une certaine forme d'ironie face à la vie voire de cynisme de temps en temps mais méfiez-vous des cyniques parce que c'est des gens qui veulent tout détruire finalement mais qui n'en ont pas les moyens je pense et l'ironie il y a quelque chose de cet ordre là ça c'est une volonté de destruction avortée ou empêchée empêchée, mineure, etc et ça peut pas être une mise à distance de cette volonté de destruction par crainte par exemple par crainte de quoi ? eh bien crainte de l'émancipation, de la jouissance crainte de soi-même par exemple on a jamais peur que de soi-même mais oui c'est possible il y a une peur de la destruction il y a une peur de la violence que l'on pourrait avoir il y a une peur de l'agressivité qui est en nous je pense mais ça là aussi une fois de plus c'est purement moral c'est purement social et c'est pendant une destruction symbolique plus que réelle je pense comme on peut la retrouver dans dans certaines formes d'art de sublimation de la violence voire une sublimation comment dire de pulsions sadiques que l'on met à l'expression non pas du tout à l'actionnisme viennois l'actionnisme viennois finalement c'est de la pure violence c'est des types qui hurlent du Nietzsche en tabassant des carcasses de porc ou de moutons à coup de battes de baseball et qui des fois enfin je crois que leur première performance dans les universités en gros c'était chier sur un bureau de prof ou des trucs comme ça donc il y a quand même enfin à l'époque heureusement que j'ai pas de bureau pardon heureusement que je laisse pas mes élèves le faire à ma place quoi euh donc euh petite interview donc euh donc oui enfin c'est tout il y a une violence symbolique mais en même temps c'était à une époque où en Autriche années 50-60 et c'était des gens qui enfin ils avaient collaboré enfin ils avaient collaboré c'était un pays qui avait marché avec l'Allemagne dans les années 30-40 et tout le passé avait été complètement enfin oublié où on avait fait semblant d'une très joli mot donc c'est enfin et on c'est un mot il y a des mots dedans non non arrête wow génial mais on l'a occulté oh 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 je te laisse m'en suivre j'ai honte euh donc c'est et au bout d'un moment il fallait enfin c'est comme il fallait faire sortir cette espèce de violence qui sommeillait dans la société qui était partout diffuse mais dont on ne parlait jamais et tout d'un coup soudainement il y a les actionnistes viennois qui sont de la pure violence et quand il y avait toujours une espèce de comment dire de bon goût bourgeois qui leur disait mais ce que vous faites c'est mal c'est pervers et ils répondaient non c'est vous le mal c'est vous la perversion parce que nous on fait ça pas sur une scène parce qu'ils refusaient justement les scènes mais on fait ça pour l'art vous ça reste dans vous et vous allez tabasser vos enfants et votre femme alors que nous on est cool on est content de faire un caca sur les bureaux et vous n'en êtes pas pour autant des oeuvres d'art et non voilà ça t'est dit on en reste là regardez des performances actionnistes viennoises vous les regrettez pas ça va être bien j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt